Nous allons maintenant la parole à Guillaume Ansbert de Lyon, présenté par Michel Merle et qui va être commenté par Pierre Mansart sur la chirurgie des pôles, le transfert du latissimus d'Orsi dans les ruptures éliminaires arabes de la coiffe des rotateurs. Monsieur le Président, chers collègues, monsieur le Président Merle, merci de me donner l'opportunité de présenter ce topo et après l'érection, je vais vous parler de l'élévation. Alors, un plan très simple, une introduction un peu longue, les douleurs d'épaule, c'est le motif presque plus fréquent à partir de la soixantaine, les douleurs par rupture de coiffe, de consultation en chirurgie orthopédique. La coiffe, la voilà, en vue postérieure, le stéro supérieur. Et alors, il faut se souvenir que tout le monde supérieur tient par une articulation grosse comme le pouce, et tout le reste, c'est du muscle. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui passionne les orthopédistes et les rééducateurs également. À ce niveau, il y a une balance musculaire à la fois dans le plan transversal et dans le plan coronal. Et c'est tout à fait fascinant de voir comment ça fonctionne et de l'imager, parce qu'il faut s'opposer au poids du bras, qui est 5% du poids du corps. Donc, c'est pas rien à lever, on ferait jamais une grue avec des bras de levier aussi courts. Et voilà donc comment se présentent les forces en présence. Et voilà, les ruptures postérosupérieures avec leur déficit. Le mécanisme, ça c'est la caricature. Vous pouvez le décliner comme vous voulez, mais ça, on fait frotter la coiffe sous la goutte. Et ce qui ne manque pas d'arriver, c'est une rupture qui ne peut que s'étendre, puisque c'est une sphère, donc une fois que c'est rompu, ça ne va pas remonter tout seul. Il n'y a aucune chance. Et quand on multiplie par les mouvements de l'épaule, et bien dans tous les axes mécaniques sphériques, ça donne toutes les variétés que l'on peut observer. Et on les observe, notamment l'arthroscopie. Ce qui est extraordinaire, on a vu l'arthroscopie des ruptures de poif, qui sont tout à fait merveilleuses. Et voilà, sauf pour le malade. Et j'y viens, parce que voilà, la traduction, c'est épouvantable. C'est des douleurs nocturnes, c'est extrêmement invalidant. Il y a certainement dans cette assemblée, certains d'entre nous qui ont souffert de ça, avec ou non, perte de la fonction d'élévation et de rotation externe. Donc on va voir qu'elle est si importante. C'est un spectre lésionnel, et il n'y a pas de correspondance à l'atomo-clinique, encore que Philippe Collin et Pascal Boileau travaillent très dur sur le sujet et sont en train de trouver quelques correspondances. Bref, la perte de rotation externe, vous voyez là, c'est un sujet qui élève, mais qui n'a pas de rotation externe. Donc simplement pour mettre la main à la bouche, étant donné qu'il a cette tendance à la rotation interne, il est obligé de lever le coude. Et donc, c'est très invalidant. Et puis la forme maxi, c'est celle où vous n'avez ni élévation, ni rotation externe. C'est vraiment extrêmement handicapant dans la vie courante. Et ça a été bien imagé depuis déjà longtemps par Amada. Et cette classification est très intéressante, car elle sépare les cas faciles, tout ce qui est réparable à l'extrême gauche, les cas où on ne se pose pas de questions, parce que de toute façon, il y a une destruction articulaire, donc il faut remplacer cet implant. Et tout le problème, c'est d'essayer de faire mieux au moment où l'épaule commence à se décentrer. Et c'est là que tout est ouvert au point de vue traitement. Alors, on fait des merveilles avec l'arthroscope. Regardez, là on répare des trous extraordinaires. Le problème, c'est que si vous n'avez plus de muscles, ça ne sert à rien d'apparer une boîte de vitesse s'il n'y a pas de moteur. Et là, Gilbatch a fait un travail considérable sur le petit rond, il nous a montré la différence qu'il y avait entre les malades qui gardaient un petit rond, et les malades qui n'avaient plus de TRS minor. Alors, pourquoi pas un transfert tendineux ? Tous les chirurgiens de la polio, tous les chirurgiens des nerfs périphériques connaissent ça par cœur. Trois semaines, on dévie un muscle, un tendon et son unité, on branche, on les cicatriser, résultat rapide, qui n'est pas extraordinaire, mais qui rend des services merveilleux depuis des années. Il y a des conditions. Elles sont nombreuses, et c'est une partie du sujet. Vu la proximité du latissimus orti, plus ou moins le TRS major, pourquoi, dans les cas où il n'y a plus de muscles du tout, pourquoi ne pas les utiliser pour qu'il palie le muscle lésé principal, qui est l'infraspinatus, c'est l'infraspinatus qui donne principalement la rotation externe, qui est si importante. Et puis si ça marche, pourquoi ne pas l'utiliser également dans les prothèses inversées, dont le point faible chronique, enfin classique, est la rotation externe. Alors voilà, voilà le but de l'étude. C'est une vingtaine d'années, donc je vais bien sûr faire télégraphique. Voilà les buts de ce que je vous présente. Les méthodes. Alors très simple. Une première méthode qui est une dissection des muscles de l'épaule pour étudier l'excursion et la puissance relative. Une carte. Deuxième travail, où est-ce qu'il faut fixer l'implant ? Enfin l'implant, le transfert. Où est-ce qu'il faut fixer le transfert sur la tête humaine ? Modélisation 3D. Et troisième partie de méthode, la partie clinique, soit sur épaule native, au moment où j'ai dit que c'était la difficulté, à ma date 2, au milieu, ou bien l'aide sur une prothèse inverse. Alors, les résultats. Bon, ça, c'est une base de données, présentée comme ça, ça ne veut rien dire. Mais là, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous mettez en perspective l'excursion du muscle et sa puissance relative. Et vous voyez donc qu'un Atissimus dorsi a une excursion bien plus grande qu'un Atraspinatus, donc qui peut le plus, qui peut le moins, il peut faire. Et il a une puissance qui ne sera pas complète, mais qui est quand même intéressante. C'est un peu plus de la moitié. Où est-ce qu'il faut le fixer ? Très important. Et un centimètre compte. C'est une mécanique sphérique. Si vous faites un centimètre de différence à l'extrémité du... au niveau du coude, il y a toute la longueur du bras. Et ça fait une énorme différence angulaire à l'extrémité. Et donc, les centimètres comptent. Et ce film très simple, vous voyez, là, on a fixé très en avant le transfert. Très en avant. Et vous allez voir que quand on est en abduction, il devient un rotateur interne. C'est-à-dire qu'il est délétère. Il sert dans certaines positions, mais pas d'autres. Donc, il ne faut pas le fixer là. A l'opposé, si vous le fixez sur l'insertion de l'infraspinatus natif, eh bien, regardez, quelle que soit la position de l'humérus, il aura une action rotatrice externe. Ce qui est vraiment ce qu'on cherche, bien sûr, dans les épaules natives. Alors, la question suivante est comment on peut appliquer ça en clinique aux patients. Premièrement, sur l'épaule native, eh bien, voilà, je vais vous présenter en deux choses, deux parties. D'une part, le résultat global sous forme de diagramme. Et ensuite, un exemple de chaque, puisque le temps est limité. Voilà le résultat global. Si on est dans le Hamada 2, que je vous ai montré au départ, vous voyez le score de constant qui passe de 26 à 62. Et puis, les gens vont mieux, mais le problème du score de constant, c'est qu'il ne montre pas bien la rotation externe. Et donc, c'est pour ça que nous préférons ce score. Vous voyez le diagramme, vous voyez le radar qui s'élargit grâce à l'augmentation, à l'amélioration des symptômes. Et regardez surtout les deux ronds. L'élévation active augmente significativement et également la rotation externe parce que 22 degrés de rotation externe, ça fait vraiment la différence. Et le score, et là, on nous rappelait deux choses. D'abord, que c'est spectaculaire, mais ensuite, que c'est modeste. et ça va très bien avec les résultats de la polio et de la dénière périphérique, c'est-à-dire, ce sont des résultats, c'est pas, c'est jamais la normalité, mais c'est bien mieux, significativement mieux. Alors, voilà un exemple. Voilà. Une dame de 67 ans, vous voyez, elle est assez musclée, plutôt sportive. L'épaule a commencé à monter et la voilà. Donc, elle a du mal à... Oui, l'élévation est déficiente, elle a des douleurs incontables, en particulier nocturnes, et là, quand on va lâcher, elle est incapable de tenir sa rotation externe alors que le sous-scapulaire est bon. Et l'épaule a commencé à se décentrer. Vous avez ici les IRM qui vous montrent la destruction musculaire, non seulement coiffe supérieure, mais également coiffe postérieure. Vous voyez, il n'y a plus rien du tout derrière. Il n'y a plus de terrestre minor fonctionnel. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut déjà lui faire une prothèse ? C'est beaucoup. Elle est encore un peu jeune. Il n'y a pas d'arthrose. Donc là, c'est une très belle indication du transfert. Voilà. Ici, on avait transféré non seulement le latissimus dorsi, mais aussi le terrestre major. Et regardez, il y a des malades qui vont moins bien aussi, mais c'est intéressant de montrer que ça peut marcher. Voilà une partie de la rotation externe. Mais c'est surtout ça. C'est vraiment... Ça la transforme. Ça la transforme. Là, on va faire le test du lâcher et elle est capable et elle est capable de tenir son nombre supérieur ce qu'elle ne faisait pas. Et ça va recentrer. Ce ne sont pas tous comme ça, mais ça montre que ça peut marcher avec un recentrage. Et vous avez ici une hérène de contrôle qui montre le tendon transféré à l'issue. Alors, si ça marche, ça doit marcher pour optimiser le résultat d'une prothèse inversée dont je pense que la plupart d'entre nous savent que ça a révolutionné le traitement des arthroses avec l'octurne de coiffe depuis les années 2000. Alors, voilà la série qui est... Ce n'est pas une grosse série, mais vous voyez aussi le score de constant qui passe à 53. et regardez le score qu'on utilise à RIO avec une augmentation de rotation externe qui est modeste, mais qui fait la différence tout de même. Et encore, un résultat modeste. Je sais bien que c'est multifactoriel parce qu'il y a l'implant, il y a plein de choses. On ne peut pas dire que c'est uniquement le transfert. Mais voilà un exemple. 77 ans, quelqu'un de musclé, sportif, bon état, il y a un terrestre mineur mais il n'est pas extraordinaire. Il est débit, il a commencé à être atteint. Alors, voilà cliniquement comment il est. Il a une élévation qui n'est pas complète, loin de là. Des douleurs épouvantables avec une impotence fonctionnelle et j'évite soigneusement d'utiliser le mot pseudoparalysie parce qu'il est extrêmement... On peut en parler dans les questions, mais voilà, il n'a pas de signe du clairon et donc il lui reste un petit peu mais on risque beaucoup, voilà, pas beaucoup de rotation externe. Et un signe du lâcher positif. Donc, si on lui fait une prothèse inversée, on risque d'aggraver son déficit de rotation externe où on ne peut pas être certain en tout cas de la garder. Voilà la prothèse, vous avez l'insertion du transfert et le voilà environ un an après. Et voilà. Alors, non, mais il n'y a pas de miracle en chirurgie, mais il y en a qui vont moins bien, bien sûr, mais c'est intéressant, encore une fois, c'est une chirurgie rare, les indications sont limitées, donc c'est intéressant de voir que ça peut marcher et voilà, vous voyez au passage la grosse atrophie de l'infraspinatus qui se voit dans ce mouvement de rotation interne. Donc, une discussion rapide. Il y a trois autres méthodes possibles. Il y a, alors, réparer partiellement, ça me paraît avoir l'inconvénient de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire réparer un muscle, un tendon, si le muscle ne fonctionne pas, on va avoir les mêmes difficultés. Très à la mode dans les Etats-Unis, la capsule, la reconstruction capsulaire supérieure. Alors là, bon, on va voir, mais moi, je me demande beaucoup comment ça peut fonctionner parce qu'on va, on demande à une capsule qui normalement se distante et qui va se, qui va se raccourcir en élémentation, on va lui demander de faire l'inverse. Donc, je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne, mais il y a des séries, c'est en pleine étude, je pose la question. Ici, les transferts du faisceau inférieur du trapèze qui peut très bien marcher. Vous voyez que la direction, quoique très différente de celle du bâtissime de l'œuf, peut atteindre la tête humérale, mais c'est un transfert qui demande forcément une greffe complémentaire. Donc, c'est quand même une source de rupture, c'est une difficulté supplémentaire opératoire. Et voilà. Et donc, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'articles techniques sur le bâtissimus dorsi avec une tendance à commencer à les faire sous arthroscopie. Et je dis, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Il n'empêche que sous arthroscopie, Jean Cani nous a bien montré qu'il a tendance à tubuliser et il nous a très honnêtement montré aussi que cette tubulisation donnait un effet de friction qui pouvait entraîner des ruptures. Donc, peut-être qu'il ne faut pas s'obliger à faire des techniques plus difficiles sur le plan chirurgical et en technique ouverte, ça peut marcher très bien, mais évidemment, c'est plus élégant en arthroscopie. Quelques tableaux pour vous montrer qu'il y a une espèce de consensus de dire que les patients sont améliorés à la fois en abduction et en rotation externe pour les épaules natives. Le très bon papier de Boileau qui a montré l'amélioration avec une prothèse inversée, mais lui, il a associé un terrestre majeur et on peut en parler dans les questions éventuellement. Et ce tableau qui me paraît très intéressant, ça va être fini, il y a une question stratégique. Vous avez là tous les muscles qui interviennent en gris, ceux qui ne fonctionnent plus et c'est très intéressant d'avoir ça en tête devant un patient et de se dire comment je vais rebalancer l'épaule. Soit une épaule native sans arthrose avec une rupture qui commence à se décentrer et est-ce que je vais transférer et quelles vont être les conséquences sur ce tableau. Soit comment vais-je rebalancer l'épaule en associant à une prothèse inversée et en utilisant ce latissinus dorsé si étant entendu que la prothèse inversée va régler le problème de l'élévation. Et donc ma conclusion sera très simple. Tout comme la chirurgie des paralysies tout comme la chirurgie de la poliomielite c'est pas un miracle on va transférer un muscle qui a une valeur de 4 par exemple qui va devenir 3 à la sortie il n'empêche que c'est mieux que de ne pas l'avoir du tout et qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs maintenant qui ont montré que ça fait des différences significatives à la fois sur les épaules natives qui sont en train de se décentrer et même maintenant en association avec les prothèses inversées. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette très belle et très claire présentation d'un sujet qui m'ignore complètement et qui n'est pas du tout orthopédiste et donc on va donner tout de suite la parole si vous restez à côté de lui à Pierre Mansa qui va nous donner son point de vue et lancer la discussion. Merci Guillaume pour cette belle présentation Alors comme il a dit c'est vrai que la pathologie de la poif est la pathologie dégénérative la plus fréquente au niveau des épaules beaucoup plus fréquente que l'arthrose et c'est vrai que dans des cas particuliers qu'il a bien retranscrit on a un problème d'indication thérapeutique puisqu'on ne peut plus réparer la poif et une des seules alternatives serait de remplacer l'articulation d'une prothèse biomécaniquement à l'opposé de l'anatomie de l'articulation scatolonorale qu'on appelle la protéine inversée mais ceci peut poser des problèmes notamment chez les sujets jeunes. La technique du grand dorsal qui a été présentée un petit peu historique a été initialement proposée par l'épiscopo dans la chirurgie de l'atteinte paralytique obsétricale du plexus drachial lorsqu'il y avait une perte de la rotation externe et là les transferts étaient faits autour de la diaphyse humérale et c'est en 1988 que Christian Gerber en Suisse a proposé ce transfert au niveau de la tête humérale pour justement redonner à la fois la rotation externe mais un élément très important c'est l'abaissement de la tête humérale pour pouvoir justement pouvoir en plus de réaliser cette rotation externe pouvoir lever le bras lorsque les patients avaient perdu cette élévation donc ce lambeau de grand dorsal comme tu l'as montré dans ton étude anatomique a une course suffisante pour pouvoir justement modifier sa zone d'insertion et pouvoir reproduire l'insertion du tendon de l'infraépine la question que je voudrais te poser est la première question est la suivante quelle est l'indication idéale de ce transfert de grand dorsal isolé ou en combinaison avec le terrestre major dans les atteintes non réparables de la poire du rotateur je te pose cette question parce que tu as dit qu'il y a certains cas qui marchaient très bien comme tu l'as montré et d'autres qui ne marchaient pas ou qui marchaient beaucoup moins bien donc finalement pour toi quelle est l'indication merci Pierre de ton commentaire et de cette question qui est très intéressante parce que c'est la clé on a devant nous un patient il faut le revoir plusieurs fois déjà pour être sûr parce que c'est une chirurgie qui va être un peu lourde avec des suites de 6 semaines d'immobilisation et l'indication idéale c'est quelqu'un de 60 70 ans actif plutôt musclé chez qui il y a vraiment une pseudo-paradisie d'une ou deux fonctions alors ça y est j'ai dit le mot c'est à dire que normalement on a ceux de pleine rotation externe c'est à dire environ 70 et quand on se met là on a environ 80 et ça sert beaucoup pour tous les gestes d'un égouement donc la perte de ce mouvement il ne faut pas que ce soit vu uniquement à la douleur naturellement donc on peut s'aider d'une infiltration pour rendre la douleur et la combinaison de la pseudo-paradisie ou parésie avec une destruction à l'IRM du muscle fait se dire qu'il n'y a aucune chance pour qu'on redonne cette fonction par une réparation quelle qu'elle soit et si on ne peut pas réparer il faut donc remplacer et là voilà l'indication mais il y a peu de malades il y en a beaucoup qui ont gardé un terrestre mineur qui palie et donc il faut bien faire attention de ne pas étendre cette chirurgie c'est pour ça que la série est si limitée d'ailleurs je vais tourner la question dans votre sens quelles sont les contre-indications à faire où ça va se transformer les contre-indications tu sais que ça ne marchera pas j'ai du mal à parler d'indications et de contre-indications de manière trop stéréotypée si tu n'as pas de sous-scapulaires est-ce que tu veux faire ce transfert je l'ai déjà fait en réparant aussi le sous-scapulaires parce que tu n'as plus réparé le sous-scapulaires voilà parce que le dogme de Christian Gerber qu'on a dit ni là ni l'autre c'est pour ça que le sujet ça s'intitulait rupture postérose supérieure c'est que normalement on ne doit pas faire ce transfert si on n'a plus du tout de sous-scapulaires parce que à ce moment-là on rebalance trop dans l'autre sens le sous-scapulaires à l'intérieur si vous réparez l'arrière et qu'il n'y a plus d'avant vous allez rebalancer à mauvaise ession l'arthrose c'est une complication mais alors ça l'arthrose s'il y a de l'arthrose de toute façon c'est proté donc ça c'est facile à la limite c'est facile ce qui est difficile c'est l'intermédiaire que j'ai marqué c'est le 2 c'est-à-dire ça commence à monter et on voudrait bien que ça descende mais on ne sait pas comment on va faire et 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 donc c'est là que le transfert peut être très joli le troisième le troisième élément c'est l'épaule pseudo-paralytique c'est-à-dire qu'en actif le patient dépasse rarement les 30-40 est-ce que c'est une contradiction c'est-à-dire je contourne en disant il y a une pseudo-paralysie de la rotation externe ou une pseudo-paralysie de l'élévation antérieure il y a deux pseudo-paralysies différentes dans l'idée que je m'en fais mais c'est c'est en pleine discussion et la pseudo-paralysie de l'élévation antérieure est traitée magnifiquement par une prothèse inversée car le deltoïde fonctionne et il va pallier et il n'y a rien qui pallie bien la perte de rotation externe donc la pseudo-paralysie de la rotation externe hormis le terrasil nord quand il persiste ou un transfert si on l'a fait en fait une dernière question tu as parlé du trapèze inférieur c'est vrai qu'il y a des articles qui sortent sur l'utilisation du trapèze inférieur pour reconstruire une atteinte on va dire plutôt isolée de l'infraépineur en fait le trapèze se superpose dans sa direction à la direction de l'infraépineur alors quels sont les avantages ou les inconvénients de l'utilisation du trapèze inférieur je dirais pourquoi pas pourquoi pas mais enfin la dissection est un peu plus large on est plutôt vers la chirurgie mini-invasive le maxi-invasive et ensuite par définition il faut ajouter un tendon intermédiaire donc pourquoi faire quelque chose où on a besoin d'une technicité plus compliquée alors qu'on a un tendon qui d'une pièce peut répondre à la question en fait le trapèze à un tendon très court on est obligé d'augmenter ce trapèze pour avoir ce tendon pour accéder à cette humeur nous sommes l'un et l'autre modérés on ne va pas juger et dire c'est pas bien mais voilà faire simple qui marche c'est pas bien 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 – Sous-titrage FR 2021